Les grands ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Levant nous, disait donc Loustalo à son temps. Bienvenue une fois de plus dans le livre et moi dans le cadre de cette nouvelle chronique littéraire. Nous allons donc parler aujourd'hui du leadership en Afrique. Et pour accompagner cette thématique, nous vous proposons un ouvrage intitulé Leadership en Afrique, Essai philosophique sur le développement. Mais avant, nous allons marquer une petite pause et nous retrouver juste après. Le leadership en Afrique, Essai philosophique sur le développement, est un ouvrage du Dr Richard Macron, universitaire camerounais, juriste, spécialiste du droit international des investissements. Le livre est donc paru en 2019 aux éditions L'Armatan. L'auteur dans cet ouvrage fait du manque de leadership le problème majeur de l'Afrique. Du moins, un leadership suffisamment engageant, inspirant, inventif, puissant et authentique. Un leadership capable d'une part de mettre fin à la mauvaise dynamique qui a lieu sur le continent et d'autre part de susciter et d'impulser le renouveau de l'Afrique. En d'autres termes, un leadership visionnaire, révolutionnaire et opérationnel. Ce qui meuble d'ailleurs la deuxième partie du livre qui a co-titre « Quel leader pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain ? » Mais avant, l'auteur est bien évidemment revenu sur le concept de leadership, sa définition, son origine, les types de leadership, l'histoire du leadership avec l'Afrique et ceci dans la première partie du livre intitulée « Qu'est-ce que le leadership ? » Si nous pouvons nous risquer de résumer l'ouvrage en une seule phrase, nous pouvons dire que l'Afrique a besoin d'un leadership qui s'appuie sur une vision et soutenu par un projet clair pour créer l'environnement idéal au changement où peuvent se fixer la bonne gouvernance, l'innovation et la prospérité. Alors, il existe plusieurs définitions du leadership, mais dans cette deuxième partie, nous allons vous donner la définition que nous trouvons la plus complète. Alors, la définition que nous allons vous donner dans cette deuxième partie est celle de François-Éloïse Liard qui définit le leadership comme « Le résultat visible de l'engagement et de la détermination d'un homme ou d'un groupe mis en action et au service d'une vision humaniste à laquelle adhèrent des personnes qui souhaitent la voir se réaliser. » L'ouvrage du Dr. Richard Macron est donc celui que je recommande à toute personne amateur du concept car il explique en deux termes simples l'origine du mot, l'usage et les différents types de leadership. Et aussi, il peut être une très belle piste de réflexion pour tous ceux qui s'intéressent au leadership africain et au leadership en Afrique. Il existe bel et bien un leadership africain et il existe aussi bel et bien un leadership en Afrique. Mais de mon point de vue, ce leadership est encore embrionnaire et pas du tout capable de porter les projets, du moins les grands projets de l'Afrique et permettre ainsi son réel décollage. Nous sommes donc sans ignorer que l'Afrique est le continent le plus en retard en matière technologique, en matière infrastructurelle et en matière économique. Et que le mieux qu'un leadership puissant et innovant pour nous permettre d'exister réellement dans ce monde et d'être considérés en notre juste valeur. Nous avons besoin en Afrique des leaders soucieux du devenir de nos nations et de notre continent. Des leaders capables de fédérer autour d'un projet commun, d'une vision en clair, des leaders opérationnels qui travaillent également à l'éveil, à la responsabilisation des citoyens et à leur intégration à la vision de transformation profonde afin de créer une véritable dynamique de changement. Ceci permettra à nos pays de libérer tout le puissant potentiel dont ils regorgent. Sans ce préalable, nous sommes voués à l'échec et nos grands chantiers ne se réaliseront jamais et passeront le temps à glisser. Nous sommes arrivés à la fin de cette chronique. Alors, vous dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la thématique, qu'est-ce que vous pensez du livre, est-ce que vous l'avez déjà lu. Sinon, je vous invite à le lire et n'oubliez surtout pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la page et de faire son accueil de notification pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt.